Alors si t'avais pas suivi, il y a deux semaines j'ai commencé un vlog qui durait plus d'une heure parce qu'en fait je répondais à vos questions sexo, astro, love, croustillante et en fait la vidéo durait plus d'une heure du coup on l'a séparée en deux donc la première partie est déjà en ligne sur la chaîne et aujourd'hui je te présente la deuxième partie du vlog, donc le deuxième jour et du coup bah voilà je t'embarque avec moi dans ma journée et je réponds à toutes vos questions, les questions que vous m'aviez posées sur Instagram à tous, j'aime trop ton signe, enjoy ! Coucou ! Le lendemain les gars, je vous ai ghosté hier, je suis désolée j'avoue mais en fait j'étais genre là en train de travailler toute la journée je me suis dit que ce serait pas intéressant de vous filmer ça j'ai eu énormément de travail parce qu'en fait on est en train de relancer les inscriptions pour le mentoring astro intensif de l'extérieur, on se rend pas compte et puis même là on est en train de terminer la cinquième cohorte du mentoring et ça demande énormément de travail d'organisation, il y a beaucoup de choses à voir, etc. à planifier en back-end c'est des choses que vous voyez pas mais c'est pour que l'expérience en fait soit la plus fluide possible et que tout se passe à merveille et voilà toujours un peu émue de dire au revoir aux étudiants mais bon, les inscriptions sont ouvertes donc si jamais tu veux t'inscrire si jamais tu veux apprendre à lire un thème astral pour devenir astrologue pour devenir astro-coach, pour utiliser l'astrologie comme un outil pour aider tes clients premier lien, t'as toutes les infos sur la page anyway, new day, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui aussi et j'ai décidé que j'allais aller dans un café pour travailler donc je t'embarque avec moi parce que je me dis vraiment si je filme un vlog autant que je fasse des trucs cools pas que je reste là sur mon canapé à travailler dans mon ordre donc là je vais aller dans un café pas loin de chez moi je crois ou est-ce que je teste un nouveau café ? tu sais ça c'est le dilemme en fait genre vraiment ma zone de confort genre je suis très taureau à ce niveau là je peux aller au même endroit tous les jours sans problème mais on est à Bali, il y a plein de cafés pour aller bosser et je pense que c'est cool aussi de tester des nouveaux endroits mais j'avoue que tu vois je suis très spécifique dans ma manière d'aimer les cafés de un, il faut qu'il soit joli, c'est le premier critère, il faut qu'il soit très beau, très esthétique de deux, il faut qu'il y ait du déca c'est un petit secret que je te dis là en fait je bois pas de café, je bois que du déca et ça me suffit et c'est surtout pour le goût en fait c'est pour l'expérience, c'est pour le fait d'avoir une petite boisson réconfortante et puis c'est délicieux mais c'est vrai que la caféine et moi on est plus potes on a rompu et je me porte beaucoup mieux depuis voilà, bref j'y vais et je vais aussi évidemment continuer de répondre à toutes vos questions ça c'est mon bolide, il est pas trop mims je peux pas le démarrer à une main donc à toutes bon on est de retour à la villa it's dragon fruit time j'ai bien bossé, mine de rien au café non mais je fais n'importe quoi bref je disais j'ai bien bossé j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a des travaux à côté je me suis posée au bord de la piscine pour manger mon petit fruit du dragon parce que franchement je vais pas tout le temps être à l'intérieur et il fait pas trop chaud là ça va d'ailleurs j'irai peut-être nager un petit peu tout à l'heure cet après même si j'ai le temps mais ce soir j'ai... les gars ce soir il y a un truc trop excitant et d'ailleurs je vous embarque avec moi on fait un mini anniversaire surprise à une pote à moi je lui ai fait commander un gâteau où c'est marqué Aries Queen mais j'ai tellement hâte bon déjà j'espère qu'il va être réussi mais en tout cas je leur ai envoyé des photos que j'ai trouvées sur Pinterest et je trouve canon et du coup on va lui amener son gâteau Aries Queen on a des ballons et tout on va débarquer chez elle donc ça va être trop stylé mais en fait le but de cette vidéo c'est surtout que je réponde à vos questions du coup je vais répondre à quelques-unes de vos questions maintenant et ensuite il sera temps de... si tu as suivi les vlogs tu sais c'est le classique Bali dilema mais je te dirai ça après oh il y a des libellules, oh un papillon ! il est trop beau il y a un truc un peu magique ici tu sais il y a des papillons, il y a des libellules enfin bref c'est fou quoi my boy a une triple conjonction Vénus, Mars, Mercure en Vierge, maison 10, maison 11 t'en penses quoi ? alors déjà les aspects Vénus, Mars en natal c'est extrêmement passionné en particulier la conjonction genre une conjonction Vénus, Mars c'est genre passion c'est des personnes qui sont tu vois genre qui sont à la fois dans le côté love j'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie d'envoyer de l'amour et en même temps amour, enfin le sexe c'est aussi un moyen par lequel je transmets mon amour puis c'est des personnes en fait qui ressentent beaucoup de passion intérieure qui sont enflammées qui peuvent mettre beaucoup d'énergie et d'attention sur l'amour, la passion, la sexualité etc donc perso j'adore, j'en ai jamais eu encore tu me disais qu'il a Vénus et Mars conjoints en maison 11 conjoints à Mercure en Vierge mais Mercure est en maison 10 déjà Vénus et Mars en maison 11 à mon avis c'est vraiment quelqu'un qui va avoir envie d'avoir cette vibe un peu on est best friend donc je pense en fait qu'il y a le côté très passionné il y a le côté fougueux, il y a le côté amour il y a le côté on fire de la conjonction Vénus-Mars et vu que c'est en maison 11 pour moi vraiment il y a aussi ce côté j'ai besoin qu'on connecte sur le plan de l'amitié j'ai besoin qu'on connecte sur le plan intellectuel j'ai besoin vraiment qu'on ait cette connexion de on va être d'abord pote et en fait ça c'est clairement le genre de mec je te jure genre il tombe amoureux de ses potes ça c'est sûr genre en fait c'est d'abord on est meilleur pote et ensuite on voit si ça mène plus loin ah il y a ma piscine qui s'est mise en route tu sais je me laisse distraire c'est un truc de ouf mais j'aime trop quand elle se met en route c'est trop joli regarde putain je vais te montrer elle est pas comme ça toute la journée tu vois mais il y a des moments je sais pas genre toutes les heures elle se met en route comme ça ça me donne trop envie d'aller nager je sais pas comment je vais te résister je t'ai embarqué dans ma parenthèse de l'une en gémeaux non ce que je disais en fait c'est que vu que c'est en vierge en général bon déjà Vénus elle est en chute en vierge mais je pense que la conjonction Vénus-Mars fait quand même qu'il y a beaucoup de passion il y a beaucoup de fou que c'est probablement quelqu'un qui est très tactile à mon avis je pense qu'il kiffe en fait quand on lui rend service je pense en fait vraiment que sa manière de te montrer son amour ici d'autant plus avec cette triple conjonction c'est vraiment par les services rendus putain t'as de la chance hein il y a Mercure dans l'eau donc j'allais te dire c'est peut-être pas quelqu'un qui est très expressif au niveau de sa façon de montrer son amour mais en fait il va te montrer son amour par des actions mais vu qu'il y a Mercure franchement j'ai envie de te dire que il est à la fois très expressif dans sa manière de t'avouer que tu lui plais genre il te fait des compliments et tout putain t'as de la chance il est très expressif et en même temps c'est quelqu'un qui est vraiment là par l'action par le concret tu vois genre il planifie des choses pour toi il te rend service il va te chercher à l'aéroport il nettoie quand vous avez fini de préparer à manger ensemble donc non franchement c'est stylé je kiffe attendez je vais quand même manger un peu parce que ah il est encore froid pourquoi j'ai sorti du fruit j'aime pas quand mes fruits sont froids c'est vraiment un truc ça a un goût de bonbon en fait ça a vraiment un goût de bonbon acidulé mon mec a son Mars en Lyon maison 4 le désir est éteint depuis un an du coup j'imagine que tu me demandes qu'est-ce qu'il faut faire alors ma chérie si ton mec a un Mars en Lyon le meilleur moyen de satisfaire un Mars en Lyon c'est de lui faire des compliments ton boy il veut des compliments il veut que tu lui dises que c'est le meilleur il veut que tu lui dises qu'il est trop beau il veut que tu lui dises que c'est une bête au lit genre vraiment fais lui un max de compliments dis lui qu'il est beau dis lui qu'il est sexy dis lui que ses vêtements lui vont bien vraiment il en a besoin quoi je pense que ça peut aider à raviver la flamme et puis surtout s'il a Mars en Lyon je pense qu'il l'aime aussi enfin c'est quelqu'un qui peut aussi apprécier que tu te fasses belle pour lui que tu mettes le paquet je pense que ce qui pourrait aussi raviver la flamme après j'ai pas non plus toutes les infos là mais réservez une chambre dans un hôtel de luxe enfin si vous avez la possibilité bien évidemment mais faites un truc un peu genre surprenant mais genre bon là c'est clairement pas en mode camping tu vois mais avec Mars en Lyon mais genre je sais pas une nuit dans un hôtel ah il est 11h11 c'est un bon conseil l'univers valide il est 11h11 non je rigole montre lui que t'as envie de mettre le paquet pour lui fais lui plein de compliments je dis que c'est le meilleur et tu me diras si ça marche je vais répondre encore à une question et après je vais me confronter à qu'est-ce que je vais manger à la maison by the way quand j'ai emménagé ici c'est une mini villa mais en mode studio magnifique d'ailleurs je te montre là tout à l'heure et je me suis dit ah tiens il y a une cuisine je vais cuisiner etc j'ai cru pas du tout j'ai absolument pas cuisiné mais pour ma défense si tu regardes les anciens vlogs tu sais ça coûte que dalle de commander à manger ici et tu peux commander des trucs genre super sains super bons et en vrai je connais personne qui cuisine à Bali je suis désolée mais genre je pense que 99,9999% des gens ici ils cuisinent pas même les gens qui habitent ici ils cuisinent pas parce que en fait bah déjà j'ai l'impression que limite ça coûte plus cher d'aller faire les courses et de préparer à manger plutôt que de commander ou bien plus genre vous avez mes flemmes quoi genre j'ai la possibilité de gagner du temps de pouvoir travailler plus genre tu me connais de pouvoir profiter plus de ma piscine sans avoir besoin de cuisiner mais genre what is that quoi je vais en profiter à fond parce que quand je vais retourner en Europe cet été ce sera pas comme ça tu sais c'est ces moments où tu vas longtemps dans une destination où tu prépares pas à manger et genre là pendant je sais pas combien de mois je vais quasiment pas cuisiner je vais retourner en Europe je vais devoir aller faire les courses et préparer à manger et là je vais être là en mode je mangeais quoi avant ? avant d'habiter à Bali je mangeais quoi au dîner ? je mangeais quoi le soir ? genre je me rappelle plus anyway à quoi dois-je m'attendre si la son Mars conjoint à l'ascendant en Scorpio ? oh ma chérie opposé à Jupiter et à Saturne ok this is tricky alors déjà si t'as écouté le podcast les anecdotes astro-croustillantes tu sais ce que ça donne un Mars conjoint à l'ascendant si t'as pas été écouter l'épisode de podcast va l'écouter parce que je parle de mon expérience avec un Mars conjoint à l'ascendant bon c'était en bélier du coup c'est pas tout à fait la même si l'ascendant représente entre autres bien évidemment le corps physique et que Mars est une planète de masculinité au lit Mars conjoint à l'ascendant picture it imagine juste imagine bref en Scorpio opposé à Jupiter en maison 7 et à Saturne en maison 6 Jupiter-Saturne c'est un peu chaud-froid parce que je t'aurais dit ah c'est opposé à Jupiter du coup il a énormément d'énergie à mettre mais il y a Saturne donc Mars opposé à Saturne ça peut imposer pas mal de restrictions j'ai pas le reste de son thème du coup c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui prend le dessus est-ce que c'est plutôt Jupiter et plutôt Saturne et puis après bah il y a aussi une question de comment est-ce que le natif s'incarne dans son thème astral parce que bien évidemment je le connais pas donc voilà je peux pas nécessairement dire si ça va plutôt être l'un plutôt être l'autre j'ai pas le thème sous les yeux moi je pense que il est très chaud qu'il a envie d'aller vite quelqu'un de très passionné par contre ses passions il va pas te le montrer en dehors de l'intimité avec le Scorpion c'est vraiment c'est dans le cocon c'est dans l'intimité mais quand on est ensemble tous les deux et qu'il y a personne autour là ça fonce et je pense que ici c'est plutôt donc il peut avoir beaucoup d'énergie être très Jupiterien je pense que son Saturne vu que c'est en maison 6 vu que Jupiter est en maison 7 je pense que vraiment dans le contexte intime, relationnel c'est vraiment son côté Mars-Jupiter on y va passion, feu ça peut être assez excessif ça peut être alors c'est très sensuel mais je pense que le côté saturnien peut plutôt intervenir notamment vu que c'est en maison 6 donc dans le contexte de sa vie de tous les jours de son quotidien de son travail où il peut se sentir un peu freiné parfois c'est à dire en fait que j'ai envie d'y aller mais il y a quelque chose qui me retient il y a quelque chose qui m'empêche mais je pense à ce niveau là que ça interviendra pas nécessairement dans le côté sexuel dans la relation de couple et je pense que t'auras plutôt son côté Jupiterien plein d'énergie alors il peut tendance à avoir à en faire trop aussi parfois peut-être qu'il a une vidéo plus 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 après je sais pas si ce sera un problème pour toi tu me diras mais ouais voilà bref les gars j'ai encore plein de questions j'y réponds juste après je vais ah oui il faut que j'organise les trucs pour l'anniversaire de ce soir aussi moi j'ai commandé le gâteau j'ai une pote qui a commandé des ballons elle a dit qu'elle allait avoir une petite elle va avoir une heart attack j'ai trop hâte franchement je vais les filmer c'est sûr mais bref je vais me commander à manger j'ai commandé j'attends ma bouffe là et en attendant j'étais en train de travailler on est en train de faire un nouveau truc on est en train d'essayer de voir ce que ça donne avec les shorts sur Youtube moi j'avoue que je regarde pas du tout de shorts j'avoue que je regarde pas non plus trop de réels je traîne pas trop sur les réseaux sociaux enfin je sais pas ça m'a saoulé en fait je préfère les vidéos longues en fait j'adore les podcasts j'adore les vidéos Youtube mais genre les contenus courts moi ça me saoule dis moi ce que t'en penses en commentaire parce que je sais pas si je suis la seule à être blasée en fait des contenus courts genre ça me saoule de scroller sur Instagram genre je le fais quasiment pas du coup on va tester une nouvelle stratégie avec les shorts je suis en train de les mettre en ligne et je découvre en fait on va voir comment ça se passe de toute façon avec l'entrepreneuriat c'est toujours comme ça il faut toujours tester je vais prendre une autre question et je vais y répondre petite question croustillante on me demande draguer un mec Vénus en poisson maison 11 Carrie Pluton Sagittaire maison 7 moi j'ai envie de te dire meuf genre ton mec il est un peu torturé alors attention j'ai pas vu le reste du thème astral je vais pas juger tout ça tout ça il faut savoir un truc avec les Vénus en poisson alors j'ai Vénus en poisson donc je parle en connaissance de cause c'est qu'en fait il se passe plusieurs choses déjà bon évidemment oui il y a tout ce qu'on dit on a une capacité très intense à pouvoir aimer donner de l'amour très profond blablabla oui effectivement c'est juste sauf qu'en fait on a un côté torturé j'ai un côté en fait où c'est difficile en fait d'accepter de l'amour réel je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais genre en fait pour moi si c'est pas genre méga romantique et qu'en fait genre je ressens que dans tout mon être il faut que genre si c'est trop banal genre je skip en fait parce que j'ai besoin de cette intensité et du coup ma Vénus elle est aussi en aspect à Pluton alors c'est pas un carré mais j'ai besoin de ce côté genre tu vois très conte de fées quoi la réalité de l'amour c'est pas ça malheureusement et donc en fait voilà mais il se passe enfin je pourrais parler de Vénus en poisson pendant des heures parce que voilà en plus je suis en mode dating donc évidemment j'apprends vraiment à connaître ce placement encore plus en maison 11 comme je le disais vraiment c'est le côté fun le côté best friend le côté j'ai besoin qu'on soit pote avant du coup si tu veux draguer une personne qui a genre Vénus ou Mars en maison 11 un des conseils que je peux te donner vraiment ou quelqu'un qui a un stellium en maison 11 de manière générale c'est vraiment d'avoir ce côté complice tu vois c'est des personnes qui ont besoin de cette complicité ensuite carré Pluton en maison 7 alors j'ai aussi Pluton en maison 7 il y a quelque chose d'hyper romantique d'hyper intense et si c'est pas intense il va pas il va pas voir ça comme de l'amour tu vois donc en fait pour sortir de la friendzone avec ce genre de personnes il faut amener ce côté après la question c'est est-ce que c'est vraiment ce que tu veux tu vois et encore une fois je vais pas juger le thème de cette personne du coup si tu me dis qu'il a Pluton en Sagittaire en maison 11 il est potentiellement ascendant Gémeaux c'est quelqu'un en fait qui a besoin de beaucoup qui a besoin de ce côté intense qui peut aussi peut-être être attiré par les personnes toxiques, manipulatrices enfin peut-être que c'est quelqu'un qui aime souffrir en amour sans le savoir c'est quelqu'un qui va vivre des grandes transformations grâce à l'amour je me dis qu'il a Pluton en maison 7 plus Vénus carré Pluton en fait c'est vraiment grâce à l'amour qu'il arrive à se transformer à se régénérer mais du coup peut-être que parfois il a besoin de passer par de la déception de la désillusion peut-être que c'est quelqu'un qui s'emballe vite peut-être que c'est quelqu'un qui a envie d'aller très loin très fort très intense et puis après il se rend compte que oh mon dieu mais en fait c'est pas ça moi je sais que des fois je dois souvent me sortir en fait de l'illusion c'est-à-dire que j'ai tendance vraiment dès que je rencontre quelqu'un je projette une sorte d'idéal sur cette personne mais c'est incroyable vraiment genre et pourtant je suis en conscience mais je le fais quand même tu vois c'est fou genre je vais à un date avec une personne et je dis oh mon dieu mais c'est incroyable il représente exactement tout ce que j'ai en fait je le connais pas bref j'ai ma bouffe qui arrive et on continue après je sais pas si j'arrive à trouver le juste équilibre entre vloguer et répondre aux questions tu me diras parce qu'en fait le but c'est quand même que ce soit en vlog où je te montre un peu ce que je fais bah j'ai bossé ce matin j'ai pas mal bossé sur le mentoring là je mets en ligne des shorts il y a l'anniversaire ce soir ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog en même temps oh miam donnez moi ça ça a l'air trop beau c'est des oeufs brouillés avec du kale du pain et ça c'est du houmous de wasabi miam je suis en train de bouillir en fait genre vraiment c'est abusé je suis entrée parce que j'avais beaucoup trop chaud et je suis passée au supermarché j'ai acheté l'essentiel une grosse demi papaye my fave mais il y avait plus que ça les gars genre je sais pas pourquoi il y avait plus du tout de fruits du dragon évidemment anti moustique parce que et j'ai acheté mon chocolat préféré à Bali j'ai pas pris le lint finalement parce que j'aime beaucoup celui-ci et en fait c'est du chocolat local voilà et il est délicieux genre vraiment il est fait à Bali et il est incroyable et je suis suisse et franchement pour du chocolat industriel je vous promets que je pense que c'est un de mes préférés c'est marqué belge c'est marqué que c'est du chocolat belge mais ça va pas la tête bon il est fait à Bali mais pourquoi il met que c'est genre ça va pas je me sens trahi j'ai acheté du chocolat belge bref c'est pas grave j'ai quand même le bon gère je rigole les belges je vous aime mais dans la compétition de qui a le meilleur chocolat on gagne très clairement d'accord dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mais celui-ci il est incroyable genre vraiment sel volcanique c'est genre mon préféré il est trop bon c'est du chocolat noir avec ouais il est un peu salé mais en fait il est pas il est pas trop sucré il est pas trop salé il est genre parfait et j'ai voulu tester celui-ci à l'orange qu'est-ce que j'aime donc voilà c'était pas grand chose mais bref je vais vous prendre ah d'ailleurs je vous fais peut-être un petit villa tour si vous voulez ce soir vu que c'est l'anniversaire de ma pote on va dans un resto de ouf une sorte de c'est pas un buffet mais c'est genre ils amènent des plats sur la table c'est un resto italien et en fait ils servent genre 7 plats c'est un truc de ouf et du coup j'ai vraiment envie de garder ma faim parce qu'on va bien manger mais en même temps j'ai un petit creux là donc en gros je vais me couper un bout de de cette délicieuse papaye et en même temps je vais essayer de faire deux choses en même temps cette fois je vais répondre à une question on est encore tellement les gars genre je vais pas du tout regardez ça pour un segment du podcast d'ailleurs j'ai lancé un nouveau format pour le podcast enfin c'est un nouveau concept plutôt où en fait il y a un grand sujet astro et tout au long enfin tout au long de l'épisode j'ajoute des sortes de segments du coup j'ai ajouté le segment docteur astro il y a un segment qui s'appelle dédicace à ton astro de DFR enfin bref et du coup je pense que je vais faire un segment genre la hotline astro love c'est cool non ? et du coup je pourrais répondre à vos questions pendant le podcast parce que là j'en ai encore trop alors il a mars en maison 6 en balance trigone saturne sextile vénus je peux m'attendre à quoi au lit tellement de choses alors ça dépend déjà de beaucoup de choses j'ai pas envie de voilà mais mars en balance en maison 6 je pense que alors déjà de base mars en balance j'ai remarqué que c'est des personnes qui sont très attentives au plaisir de l'autre et parfois plus attend c'était quoi ça ? oula j'espère que je vais pas me faire ban par youtube pour ça c'est des personnes qui sont plus attentives à ton plaisir qu'au non qu'à ton plaisir qu'au plaisir de même j'arrive plus à parler j'arrive pas à faire deux choses en même temps c'est abusé ça pourrait être quelqu'un qui est très attentif à tes plaisirs en plus la maison 6 c'est entre autres la maison du service avec un mars en maison 6 en général on aime rendre service on aime rendre service on aime faire en sorte de passer à l'action pour voilà pour plein de choses ça signifie beaucoup beaucoup plus de choses que ça mais entre autres pour le service donc à mon avis au lit ça pourrait être quelqu'un qui a envie de te faire plaisir en trigone à cette chose je pense que c'est quand même quelqu'un qui est posé qui est responsable donc c'est pas nécessairement quelqu'un qui va avoir envie de faire des choses je le vois pas c'est pas un placement méga spontané tu vois donc si t'as envie de faire des trucs un peu crazy il va falloir que tu le communiques à mon avis c'est pas nécessairement quelqu'un qui va prendre les devants peut-être quelqu'un qui va être un petit peu plus dans la réserve donc peut-être que c'est toi qui va devoir initier surtout avec Mars en balance mais quelqu'un de très mature très responsable moi j'aime bien c'est cool et puis bah de toute façon les aspects Vénus-Mars c'est toujours assez passionnel après le sextile ça reste un aspect assez léger c'est un aspect qui se ressent moins que les autres aspects d'ailleurs il y a beaucoup d'astrologues qui considèrent le sextile comme un aspect mineur moi pas je le considère quand même comme un aspect majeur mais c'est vrai que on le ressent quand même moins tu vois qu'une donc sûrement qui a une opposition donc voilà regardez-moi ça ça a l'air trop bon alors je vais répondre à une question avant d'aller manger mon bol de fruits ouh ma crush a une conjonction Vénus-Mars en bélier en maison 8 qu'est-ce que ça t'inspire ? alors déjà on en a déjà parlé mais les conjonctions Vénus-Mars c'est passion c'est fire en bélier non mais Vénus-Mars en bélier meuf c'est genre passion alors évidemment Mars prend le dessus puisque Mars est à domicile en bélier et que du coup Vénus est en exil donc c'est hyper passionnel c'est très spicy donc c'est quelqu'un qui a une forte libido je pense c'est quelqu'un aussi qui donne beaucoup d'amour pendant le rapport et en maison 8 en fait ce qui est intéressant c'est que j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient des placements en bélier en maison 8 et en fait c'est comme si l'énergie du bélier était beaucoup plus internalisée ça veut dire en fait que la personne va le ressentir mais qu'elle va pas être projetée à l'extérieur mais que tu vois tu vas pas nécessairement le voir donc à mon avis c'est quelqu'un parce que normalement typiquement les placements Vénus-Mars en bélier c'est des personnes qui sont assez proactives qui aiment bien parler de sexe qui ont une énergie sexuelle qui est très pénétrative mais qui se voit quoi alors que l'énergie du scorpion donc par association à la maison 8 dans ce cas-ci c'est en fait des personnes qui ont une très forte libido qui sont très sexuelles mais en fait il y a un côté magnétique mais elles vont pas nécessairement avoir envie de parler de sexe elles vont pas nécessairement avoir un comportement sexuel elles vont pas nécessairement faire des blagues de cul etc donc je trouve ça intéressant et du coup à mon avis c'est quelqu'un qui est extrêmement passionnel extrêmement sexuel qui aime beaucoup le contact physique le contact sexuel mais qui va seulement te le montrer dans l'intimité qui va pas nécessairement avoir envie de faire des démonstrations d'amour en public c'est pas quelqu'un qui va avoir envie de te sauter dessus dans la rue mais par contre attends d'arriver à la maison et là tu verras voilà ce que ça m'inspire vous savez quoi je vais vous faire mon villa tour donc ça c'est mon extérieur mon petit jardin tadaa avec la piscine trop mignon là j'ai un petit pouf pour m'allonger quand je bronze en général ici ma piscine incroyable je l'aime tellement cette piscine elle est géniale j'ai un petit coin ici pour me peser mais j'avoue il ne me pose pas souvent là je préfère me peser là c'est plus confortable petit jardin tata tata je kiffe tellement c'est trop beau j'ai une grande porte comme ça c'est super lumineux la lumière ici elle est incroyable les gars ça c'est le coin salon salle à manger en fait si vous voulez là vous avez tout voilà bon il y a la salle de bain que vous ne voyez pas mais ça c'est mon petit studio en fait donc en fait c'est une villa studio ici alors il y a la magnifique plante que vous avez vue si vous regardez les podcasts sur Youtube d'ailleurs je ne vais toujours pas trouver de nom mais qu'est-ce qu'elle est belle ici c'est mon petit canapé ça c'est une plante que j'ai acheté donc c'est la mienne elle est trop belle je l'aime trop mais elle non plus elle n'a pas de nom là j'ai mes cartes mon encens ma sauge ici c'est mon coin taf voilà il y a tout mon matos voilà il y a mon casque ici il y a la cuisine que je n'utilise pas en vrai voilà à part le frigo hop la salle de bain donc là il y a mon coin dressing si ça veut bien faire le focus qui n'est pas méga rangé oui j'ai sorti ça parce que et ça aussi parce que je vais m'habiller pour ce soir je ne sais pas encore ce que je vais mettre ici hop et il y a une autre petite plante que j'ai acheté coucou ça c'est nous salut bon là il y a mes produits tadaaa trop belle genre magnifique j'aime trop le sol et tout et elle est ouverte comme ça j'aime tellement genre quand je me douche le soir genre c'est magnifique je vous en ai dit tout un haut mais en haut il n'y a pas grand chose en vrai j'aime trop genre ces escaliers ils sont magnifiques je trouve bref cette villa est hyper esthétique genre mon taureau est au paradis là il y a un grand miroir là c'est là où je fais mon make up et là il y a le lit voilà là il y a une petite plante que j'ai acheté fait rien de fou quoi mes écouteurs etc voilà et là on voit en bas et du coup je me réveille le matin avec cette vue c'est incroyable genre j'aime trop le plafond aussi c'est magnifique là il y a la fameuse clean qui dégoulinait tout à l'heure enfin la raison pour laquelle je fais les buissons dans un café il fait beaucoup trop chaud dans ce pays en fait on se retrouve comme on a commencé les gars j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire parce que franchement j'ai trop kiffé vous la filmer et j'ai très 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 envie d'en filmer d'autres surtout que j'ai encore plein de questions et que j'imagine que vous aussi vous avez encore plein de questions du coup comment ça se passe si tu as envie de me poser des questions il faut suivre ce qui se passe sur Instagram c'est tout ce que j'ai à dire il faut suivre ce qui se passe parce que je demande toujours en fait vos dilemmes dans des petites boîtes à questions et ensuite je les utilise sur YouTube donc si jamais ça t'a plu n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que en fait je le fais si ça vous plaît si ça vous plaît pas je le fais pas et du coup si tu me dis pas que ça te plaît je vais pas le faire donc écris-moi un commentaire mets un petit pouce bleu abonne-toi à la chaîne si jamais tu débarques comme d'habitude prenez soin de vous je sais plus quoi dire donc je vais m'arrêter là bye bye